1, 2, 3 GAS 8, la solution collaborative éthique GAS 8, la solution collaborative éthique GAS 8, la solution collaborative éthique Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à notre 15 infos de ce vendredi 9 et 11. Et au sommaire de l'actualité aujourd'hui L'ancien président de la République François Hollande était présent à Vitry-le-François ce vendredi Un agenda bien chargé avec de nombreuses vêtres Retour en images dans un instant Le centre de supervision urbain basé à Saint-Dizier a ouvert ses portes à la presse aujourd'hui En présence du maire de la ville et des policiers municipaux L'objectif, présenter son utilisation Il y a quelques jours, la flamme académique est arrivée en Haute-Marne Depuis, elle poursuit son chemin Nous l'avons rattrapé hier, c'est à Chevillon A Chaumont, le signe se met au diapason de Paris 2024 Avec une nouvelle exposition, hors jeu Et ce soir, Puissance Television diffuse le tournoi des 4 nations de hockey sur glace Gaël Bossu sera sur notre plateau pour nous dire un peu plus sur cette compétition Et voilà pour les titres L'ancien président de la République François Hollande était ce vendredi 9 février en visite à Vitry-le-François Un retour dans une ville qu'il a fréquenté à des moments clés de sa carrière politique Notamment pendant sa campagne présidentielle victorieuse de 2012 Et lors d'une visite en 2017 Au programme de cette journée, une série de visites La médiathèque, l'hôtel de ville ou encore la clinique soins-études Clémentine Coppola et Mathis Grunier-Ligueté Devant la médiathèque Albert Camus de la Cité Rose, c'est l'effervescence François Hollande, ancien président de la République, vient d'arriver Bien accompagné, il a une journée pour redécouvrir la ville de Vitry-le-François Qu'il a déjà visitée à trois reprises Le programme est chargé et minimétré Pour commencer, une visite de la médiathèque a été organisée L'établissement avait été inauguré par ses soins il y a cinq ans L'ancien président s'est ensuite rendu à l'hôtel de ville pour les traditionnels discours Durant lesquels il a mis en avant la force de la ville et sa capacité à se réinventer J'ai aussi conscience que vous avez fait le choix de l'aménagement urbain Je vois les réalisations et c'est ce qui est le plus important Peut-être que venant de l'extérieur, avec les fonctions que j'ai occupées C'est plus évident que pour celles et ceux qui vivent ici Qui ne se rendent pas toujours compte de ce qui avance, de ce qui change, de ce qui s'améliore Que ce soit la médiathèque, que ce soit un quartier qui va se rénover Que ce soit un centre-ville qui s'est beaucoup végétalisé et qui s'est embelli Donc c'est aussi pour ça que je viens pour dire à la population qu'elle peut être fière de sa ville Cette visite était l'occasion pour la mairie de mettre en avant le territoire Ainsi que les grands projets terminés ou initiés en 2024 La médiathèque, la Fondation Santé des étudiants de France ou encore les entreprises vitriates Ont ainsi été mises à l'honneur durant cette journée officielle C'est un signe d'attention pour notre territoire Nous sommes un territoire en recomposition qui serait défini à l'avenir autour de l'écologie Autour des reconstructions, autour des quartiers qui sont des écoquartiers Et c'est une attention pour ces territoires qui ont été frappés par les crises successives Et ça nous fait effectivement énormément plaisir, c'est un encouragement Autre fierté vitriate, l'entreprise Afner Energy François Hollande a visité le site de production du groupe Spécialisé dans la valorisation énergétique de la biomasse En discutant avec la direction et les salariés Il a pu découvrir le savoir-faire de l'entreprise Avant de repartir avec une création sur mesure Devant la médiathèque Albert Camus de la Cité Rose, c'est l'effervescence François Hollande, ancien président de la République Il a également été invité au centre de supervision urbain, le CSU de Saint-Dizier Situé près de la police municipale Ce dispositif, cet outil, est là pour lutter contre la délinquance 24h sur 24 et 7 jours sur 7 Au sein de l'agglomération, un outil qui a été renforcé depuis la mise en place du TSUR Il y a maintenant 2 ans, regardez ce reportage de Clémentine Coppola, Nicolas Fontaine et Gael Bossu Situé dans les locaux de la police municipale, ce centre de supervision permet de surveiller plus de 70 caméras de la ville et de la communauté d'agglomération Deux agents opérateurs scrutent les 9 écrans géants principalement pour avertir les policiers sur le terrain d'un quelconque délit en cours Ou appuyer la police nationale dans l'élaboration de certaines enquêtes ou dossiers Grâce aux images enregistrées 24h sur 24 et conservées pendant 15 jours Bien souvent maintenant les auteurs sont cagoulés ou interviennent de nuit sans éclairage Donc effectivement c'est un travail un peu plus de fourmis, c'est-à-dire un travail de recoupement C'est-à-dire qu'on recherche des images à partir d'une caméra Mais ça nous permet aussi de conforter avec des images qui proviennent d'autres sites de la ville Puisqu'effectivement l'auteur pourra arriver à un point B, à un cheminement Donc on interroge beaucoup de caméras pour quelquefois avoir une image Recouper des images permettant une identification ou une description assez précise à la fin Le maire de Saint-Dizier, Quentin Brière, en a profité pour redire tout le travail effectué par la ville en termes de sécurité urbaine Il y a deux types de choses, il y a les crimes et les délits, ça c'est pour la police nationale Pour leur compte, nous on refait de la recherche d'images ici Et puis il y a tout ce qui ne se chiffre pas, tout ce qui est dans le sentiment d'insécurité Les insultes, les dépôts sauvages, les petites agressions Tout ce qui fait que la ville peut devenir insupportable dans le voisinage ou que sais-je, même tout proche de chez soi Là on doit intervenir et l'image aussi nous permet d'être plus fort, plus précis avec la police municipale Le but c'est pas de surveiller les gens, le but c'est d'arriver à donner aux juges un dossier qui lui permette de prendre des décisions Il assume en faire sa priorité politique et souhaite mettre tous les moyens possibles pour faire diminuer les chiffres de la délinquance Et pour CSE, comprenez donc centre de supervision urbaine et non de supervisation Ce vendredi a été mouvementé dans la rue Louis-Best à Rue-Hononin En cause, l'effondrement d'une toiture d'une grange datée de 1858 Les frontiers sont intervenus aux alentours de 15h30 avec des spécialistes en sauvetage et débléement Afin de reconnaître et de sécuriser la zone Cette bâtisse appartenant au domaine depuis un an et demi Est maintenant placée sous arrêté de péril par la municipalité Arrivée le 31 janvier dernier en Haute-Marne La flamme académique, la petite sœur de la flamme olympique, continue son parcours dans le département Jeudi vendredi, elle est passée par l'école de Chevillon Où elle a été reçue en grande pompe Un reportage de Gaël Bossu En 2024 Tous prêts pour lui faire une haie d'honneur malgré la pluie Les élèves n'attendent qu'elle La flamme académique, apportée par des jeunes de l'Estique de Saint-Dizier Est arrivée ce jeudi à l'école primaire de Chevillon On pouvait craindre qu'elle ne soit pas allumée avec la pluie Mais la pluie ne gâche pas la fête Après une chorégraphie sportive des jeunes sapeurs-pompiers du collège de Chevillon Chaque classe a proposé un instant de danse Des plus grands aux plus petits C'est une fierté puisque l'école est labellisée Génération 2024 Donc ça fait déjà 3 ans qu'on participe à tous les événements promotionnels Et qu'on travaille déjà autour des JO Après la pluie, le beau temps Et après la cérémonie, le défilé Les 173 écoliers ont déambulé dans la commune La flamme passant de main en main C'est l'occasion de montrer la flamme académique dans le village Donc il y a eu un parcours qui a été fait et diffusé Et on essaye de les faire bouger un maximum Même si c'est seulement une marche C'est de l'activité physique Et ils ont besoin d'en faire quotidiennement Pour célébrer le message sportif Que véhicule cette flamme académique Les plus grands ont marché pendant plus de 2 heures Accompagnés de randonneurs du village En arrivant, tous étaient contents d'avoir porté cette flamme On l'a portée dans les mains Tu l'as portée toi ? Et alors qu'est-ce que ça fait ? On a marché avec Vous étiez contents ? Bah oui C'est vrai que c'est pas tous les jours qu'on porte une flamme dans la main Pendant les 2 jours où la flamme est restée à Chevillon Plusieurs ateliers autour de l'olympisme ont été proposés aux élèves Demain on reçoit le cercle d'escrime vacéen Donc il y aura une petite initiation à l'escrime L'après-midi un petit défi On fera 2024 mètres Donc tous les enfants Seuls à 2 ou à 3 Feront un parcours de 2024 mètres l'après-midi Et puis tous les élèves prépareront une flamme en papier Pour le départ de la flamme demain soir La flamme académique est passée ce vendredi soir Dans les mains des collégiens de Jean Renoir à Mont-Irander Et l'année 2024 avance donc bien au rythme des Jeux Olympiques Le centre national du graphisme de Chaumont Montre que le sport et la culture sont intimement liés Au travers de sa nouvelle exposition Intitulé hors-jeu Du basket à la boxe en passant par le cyclisme Différentes affiches sont exposées jusqu'au 14 avril Un reportage de Louise Large En 2024 Tous les regards sont désormais tournés vers les Jeux Olympiques Le signe de Chaumont se met lui aussi au diapason Avec son exposition hors-jeu De nombreuses œuvres présentées Sont issues de la collection que le député Dutailly A léguée à la ville de Chaumont en 1905 Il s'agissait d'être en amont, en préparation Et de regarder, prendre le temps, regarder qu'est-ce qui marche Comment réagit aussi le public Comment est-ce que nous aussi nous réagissons autour de ces thématiques Et de voir aussi comment les graphistes, les artistes et les commanditaires En fait pensent justement ce matériau qui est le sport Et pas uniquement en termes d'excellence Parmi cette cinquantaine d'affiches, on retrouve notamment cette photographie de Lebron James En portant ce t-shirt, le joueur de basket fait écho au dernier mot prononcé par Eric Garner Un afro-américain dont le meurtre par la police a secoué les Etats-Unis et le monde en 2014 L'autre chose qui est intéressante aussi, c'est qu'il va utiliser la comic sans MS Qui est peut-être la police de caractère la plus utilisée dans le monde occidental Mais en prenant cette typographie des mariages, des baptêmes, des fêtes au bureau Il utilise un objet que tout le monde connaît Et vu qu'il est connu, il n'a plus à être commenté L'important en fait c'est le message Autre oeuvre notable de cette exposition, cette création du peintre et affichiste Michel Cuarez En référence à la coupe du monde de football 1998 Et l'image est suffisamment claire, en fait elle montre que le foot c'est aussi un endroit où on perd la tête Où il y a de très très gros investissements Et au-delà de la célébration, du sport, c'est des formes d'objets en fait Qui reconquièrent l'espace public, qui créent de la gentrification Et qui sont aussi un gouffre financier totalement incroyable Et Michel Cuarez en tant que graphiste, officiel en plus Cette image est une image officielle en fait Elle rappelait aux commanditaires qu'il faut prendre soin des populations Hors jeu est disponible jusqu'au 14 avril prochain au Signe Le musée prévoit déjà de proposer de nouvelles expositions basées sur le sport Par différents prismes, comme la forme géométrique du rond ou encore la jeunesse Ce soir, sur notre antenne, sera diffusé le match de l'équipe de France de hockey sur glace Face à l'Autriche, en direct depuis la patinoire d'Épinale dans les Vosges Cette rencontre fait partie du tournoi des 4 nations Guille, tu es avec nous pour éclaircir d'ailleurs un petit peu ce tournoi Tout d'abord, quelles nations y participent ? Bonsoir Antoine, en fait en hockey, les équipes nationales se retrouvent régulièrement entre elles Parfois 4 comme ce week-end, parfois 6 pour des oppositions, des mini-tournois L'équipe de France féminine en dispute d'ailleurs un en ce moment en Hongrie Les adversaires eux y changent à chaque fois selon le niveau, l'envie et puis la disponibilité de chacun Pour les hommes ce week-end à Épinale, on retrouvera en plus de la France l'Autriche, l'adversaire de ce soir La Norvège et le Danemark qui eux se sont affrontés de leur côté cet après-midi Et comme dans une vraie compétition, les deux vainqueurs des oppositions se retrouveront le lendemain Pour ce qu'on peut comparer à une finale Mais alors quel est l'enjeu finalement de ce tournoi des 4 nations ? L'objectif principal de ces rencontres internationales pour les sélections C'est vraiment de jouer ensemble, se préparer, se régler Et puis aussi de se situer par rapport aux autres nations mondiales Actuellement la France est le 13ème au rang mondial La Norvège 11, le Danemark 12 et l'Autriche 16 Donc globalement ces équipes ont le même niveau Et c'est pour cette raison qu'elles s'affrontent ce week-end Pour autant c'est loin d'être des matchs amicaux Et je pense qu'on le verra sur la glace tout à l'heure Pour nos bleus, ça va leur permettre de se préparer à quoi ? Est-ce qu'ils s'attendent à une préparation plus physique, plus intense ? Clairement cette année 2024, elle va être très importante pour notre équipe de France Ce tournoi des 4 nations, c'est leur ultime moment de préparation en groupe Avant les championnats du monde qui les attend au mois de mai Et début septembre, ils joueront leur tournoi de qualification olympique Pour les JO d'hiver de 2026 Jeux olympiques auxquels ils n'ont plus participé depuis 2002 Autant dire que c'est une saison capitale pour nos bleus Et elle commence ce week-end avec ce fameux tournoi des 4 nations Merci Gaël pour ces explications Rendez-vous donc tout à l'heure à partir de 20h sur Piance Télévisions Et demain également pour un second match de l'équipe de France Toujours en direct depuis Epinal Avec nos confrères de Vosges Télévisions C'est la fin de ce journal Tout de suite la météo et l'agenda Demain pour l'actu, retrouvez Nicolas Fontaine Très bonne soirée Toute l'actualité en continu à retrouver sur notre site internet et notre application mobile Retrouvez-nous également sur les box internet Orange, Free et Buick Télécom Musique de générique Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada